Ok, 3, 2, 1, go ! Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est toujours en Thaïlande et on a réservé une petite guest house pour faire du cliff juste à côté. On n'est pas très loin de la mer mais là on a repéré que juste en face de notre chambre il y a un chantier abandonné et du coup il y a un énorme jump du coup ça nous donne envie d'essayer de voir si on peut le faire. Le jump c'est ça là. La récepte elle va un peu taper je pense mais on a notre chambre d'hôtel juste à côté qui dit chambre d'hôtel dit matelas du coup on va utiliser les matelas de l'hôtel pour réceptionner. Jeter une carme comme ça c'est plus effrayant que voir mon poste sauter. Vas-y t'es chaud on met les matelas ? Bah ouais ! Les pires idées sont les meilleures c'est toujours comme ça. Là les gars ils sont en train de nous setup les matelas pour qu'on fasse le front c'est trop marrant comme truc en vrai. C'est insane d'avoir trouvé un roof gap comme ça en arrivant sur la terrasse de notre guest house par contre si on se fait cramer par l'hôtel à mon avis je donne pas très cher de notre peau. Il faut que vous décaliez un peu par là. Je dors là ce soir ? Ouais ce soir je dors là. Les petites étoiles là. Oh on est bien ! Par contre le souci avec l'élan c'est que il y a une petite marche qui descend et c'est pile d'espace pour deux pas mais pas vraiment. Donc c'est un peu spécial. C'est un peu sketchy ouais. Genre ça fait hop et là un, deux. Bon après normalement ça va se passer parfaitement. Bon allez c'est à part, je vais ouvrir le bal. Ça va être stylé. Ok 3, 2, 1, 2. Oh oui ! C'est crème ! C'est full crème ! C'est du bonheur ! Hello ! How you doing ? Oh c'est une dingue ! Pour moi c'est à moi hein ! Eh on me sent rien Romain ! J'te jure c'est incroyable ! Genre tu vas kiffer ! En plus les gars ils sentent rien. C'est une salle de gym en fait. Allez Romain ! Ok vas-y ! 3, 2, 1, let's go ! Oh oui ! Oh c'est une dingue ! C'est trop bien ! Moi c'est incroyable ce qu'il y a. On a se senti à côté de notre hôtel. Là il suffisait qu'on y aille une fois et ça part en couille. Les matelas c'est quand même pas mal en vrai. Oh le plaisir ! On remballe, on remballe, on remballe ! C'était tellement express en fait comme mission. C'est trop drôle ! On a remis les matelas, personne ne nous a cramé. Ni vu ni connu quoi. La mission est complétée. Juste avant qu'il commence à pleuvoir en plus. C'est parfait, le timing il est nickel. Pendant que les gars ils ont fait leur saut, moi j'étais en train de repérer une petite descente. Où je descends tout le chantier. Genre je saute d'un côté à un autre côté à un autre côté. Je descends étage par étage. Du coup là les gars ils vont venir me filmer et pendant un temps je vais la prep un peu. J'ai pas préparé le dernier drop là. Vraiment pour bien, du coup j'ai peut-être bégayé un peu. Je pense tu peux faire un peu plus flic. Vas-y je la re-tap. 3, 2, 1, go ! Bon ça y est, ça part pour des nouvelles aventures. On part de la côte, direction la Malaisie. Mais avant ça on va prendre un petit déj. Il rigole pas Louis. Il est à son cinquième plat de pancakes. Et je crois que c'est pas funérable. Mec. Ça part là ? Ouais ça part. Là, direction la Malaisie, on va se faire des petites rides. C'est une trip nature et ensuite aller à Kuala Lumpur pour faire des grosses tours. De 400 mètres. Ça va partir. Ça va être insane. Thank you ! Bye bye ! Hello hello ! Salut ! On part en Malaisie ou quoi ? Pour le moment, on va au train station. Exactement. Donc d'abord 4 heures de van. Mais c'est plaisir ! Ouais ! Ça va être dur de marcher déjà. Bah du coup on va prendre le train demain. Parce que là, Félix en plus il se sent pas très bien. Du coup faire 10 heures de bus à mon avis ça va pas le métier. La bouffe ici ça commence à devenir un petit peu compliqué. On commence un petit peu à regretter nos petites poêlées de légumes à la française. Il y a des fois on sait pas trop ce qu'on mange, on sait pas trop comment c'est cuisiné. C'est pour ça qu'il y en a certains d'entre nous bah parfois ils sont malades. Donc juste bah on prend le temps et puis une fois qu'ils vont mieux on part. On prend les hôtels les plus miteux qu'on trouve et on s'en tire pour genre 5-6 euros la nuit. Mais là ça va on est plutôt calé hein, il y a Mehdi qui est là. Yooo ça va pas ? Et là il dort par terre. Misquine. Moi je paye 6 balles de l'hôtel là et je dors par terre. C'est quoi ce merdier ? C'est déjà bien ouais. Envoyez des dons là parce que c'est pas ouf. Hier du coup on s'est dit on va passer la nuit puisque moi j'étais pas très bien mais je pensais que j'étais malade. Et là en fait on devait se prendre le train à 7h. Et pendant la nuit là il y a Jérémie qui a vomi, il y a Mathieu qui est pas du tout bien. Je crois en fait tout le monde est malade. Tu m'as vu te filmer là ? Je suis pas dormi de la nuit et je suis full malade. Et genre impossible de prendre le train là, je pense qu'on va dégueuler partout dans le train sinon. C'est chaud ouais. J'ai dégueulé 9 fois. Oh putain. C'est beaucoup trop pour une seule personne. On va essayer de reprendre le contrôle du voyage mais... C'est vrai que hier c'était hardcore. Yes it's ok. Bye bye. Good luck, good luck, good luck. Thanks. Merci you. On lui a détruit ses toilettes mon pote. Là on va prendre le train parce qu'elle s'en fait un Kuala Lumpur. Du coup là on va changer de pays ça va faire plaisir. J'habite à Belès. Un petit poulet petit riz c'est simple mais c'est efficace. Il y a un truc moins drôle qui va se passer, c'est le passage de frontière. C'est beaucoup d'attente, beaucoup de queue, c'est obligatoire. Ce soir on est déjà venu ici il y a trois semaines parce qu'on avait déjà passé 45 jours. Donc les 45 jours du premier visa en Thaïlande. Et du coup la technique c'est qu'une fois que tes 45 jours ils sont utilisés en Thaïlande. Bah tu vas un jour en Malaisie et après tu peux refaire 45 jours en Thaïlande. Il y a de la Gopo, des Cape Cakes, il a même une Noronko. Je suis le pire gars, je suis le gars le moins organisé de la team. En vrai le truc le plus agréable je crois c'est de changer de pays, de changer de langue. On se déplace la plupart du temps c'est soit en van quand on a pas la possibilité d'y aller en train. En avion ce serait beaucoup plus rapide mais c'est tellement pas écologique. Il faut qu'on essaie de prendre des trains, des vans, des bus. Mais l'avion pour faire un petit trajet c'est vraiment le pire truc à faire. Bah là les gars ils sont allés se prendre de quoi manger pour le bus parce qu'on a six heures et demie de bus. Minimum. Que jour là ? Express. Express genre ça fuse quoi. Je tiens que le courant il passe bien là. Ok, thank you. J'ai compris. Kedura Express. Parce qu'il ne veut rien dire en plus. J'ai pas compris. Ouais c'est bon, let's go. Mais ça part. Yo guys ! C'est carré hein ? Bah c'est vrai, c'est pas comme au Cambodge. Vous verrez ça dans le film, vous verrez ça dans quelques mois au Cambodge. C'est hardcore. J'étais en train de dire putain il y a un lit derrière trop stylé, on va pouvoir dormir si on est fatigué. Mais en fait c'est le lit d'un frérot déjà. Genre du copilote je pense. Genre les chauffeurs à mon avis ils se relaient et à un moment il y a un mec qui vient dormir ici. On filme le mec derrière moi il ronde comme un enfant. Première interaction avec des Malaisiens. C'est un chauffeur de bus qui balance des bouteilles sur les passagers. On se casse en taxi, on va essayer d'aller à nos airbnb et enfin terminer ce voyage qui a duré plus de 3 jours. Il est mort. Ils sont descendus pour vous en montrer un peu. Attends mais là il y a un putain de parcours du combattant pour rentrer à la part. Ok. Ouah. Déjà une étape de faite. La douche. Il manque. Manger et dormir. Let's go. Bienvenue en Malaisie. On a fait du scooter en vrai pendant tout le trip. Mais là c'est la première fois qu'on a vraiment des scooters asiatiques. Semi automatique. Donc il y a des pédales. Et ils sont bien vieux. Je ne sais pas quel âge ils ont mais ça m'étonnerait pas qu'ils aient au moins 20 ans. Aujourd'hui on est à Kuala Lumpur. On est dans un parc. On a trouvé ce spot là dans plusieurs vidéos YouTube. Et franchement il y a pas mal de trucs. Le spot il est bien complet. Seul soucis c'est au sol il y a pas mal de mousse et de plantes qui passent à travers les pierres. Du coup c'est un peu humide. Va falloir faire gaffe on met les pieds. Ouah mais mec c'est... Ouah mais... Bah tiens mais c'est incroyable. C'est tout mou. Oh non. J'ai frappé le mur avec ma main. Oh non. Oh non. Il l'a eu. C'est un peu parce qu'il se plaint alors que c'est énorme. Regardez le. Lui il se plaint pas lui. C'est bien bien grand. Oui. Yeah. Oh. 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 Let's go. Oh je l'aime bien. Oh. 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 Oh je suis au bout. Oh je suis au bout. Je suis au bout du bout. Allez donne tout. Oh c'est pas mal là. Je m'arrête tellement si là dessus. Un jour je fais une méga pause. Et ça c'est pas bon. Genre je devrais... Je devrais enchaîner. Ah mais c'est pas grave. Au moins je me suis acharné. Ce sera pour une prochaine. T'en penses quoi du conglier ? En vrai c'est assez chaud là sur ce spot. Déjà c'est vachement bas. Et en plus il y a des petites herbes encore sur le départ. Les pieds ils peuvent glisser. Ok ça va le faire. J'ai pas mal. Oh. Oh oui. Oh shit. Oh oui. Sous-titres par Juanfrance Louis la fin il a fait le percule, il a trop d'énergie c'est fou Là on a fini le plan de Rhône, avec lui on a enfin réussi la line, c'était cardio de ouf Mais bon on a réussi ça fait plaisir, bon on est mort c'est la fin de la session, les gars ils commencent à faire les cons là Il n'a pas besoin de courir tu vois il va revenir parce qu'il sait très bien qu'on habite ensemble En vrai on s'adore et si vous adorez Si vous adorez et bah n'hésitez pas à nous dire en commentaire, on va lancer une chaîne youtube, ça s'appellera Ban Baeche et Benedic Sur la tête de Jerem, jamais avec Romain On va avec Mathieu si tu veux C'est pas les petits orages français là, là on sent qu'on est à l'autre bout du monde J'ai jamais entendu de ma vie des éclairs comme ça, l'orage là, c'est abusé Sur la météo, c'est mis que dimanche prochain il va faire 25 mm de pluie, là en vrai on est à 1 mm Bon voilà dans cette vidéo on a voulu vous montrer un peu l'envers du décor des voyages Là on était bien malade, c'était un peu une galère, mais c'était marrant, ça fait partie du voyage et de l'expérience Soyez prêts pour dimanche prochain parce qu'on sort une nouvelle collection de vêtements J'espère que vous serez au rendez-vous et j'espère que vous allez kiffer autant que nous on la kiffe Parce que franchement on y a mis énormément d'énergie, on kiffe cette collecte, franchement elle est trop trop stylée Il y aura 3 éléments, vous vous en saurez plus dans la prochaine vidéo On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Ciao ! Sous-titrage ST' 501